Bon allez, on m'a conseillé de vous faire des vidéos sur les petits chats, mais je ne suis pas vraiment sûr que ça va marcher, même si ça devrait satisfaire certains d'entre vous. Mais une fois n'est pas coutume, ce matin on va parler d'un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est Blood Red Sky. En tout cas, je tiens à m'excuser auprès de la communauté, si je leur ai donné le sentiment de ne plus suivre le jeu, sachez qu'il n'en est rien. Je vous propose donc de faire un rapide survol en Razemot, des nombreuses sorties du jeu qui ont eu lieu depuis ma dernière présentation et Dieu sait quelle date. Et puis je vous ferai une petite annonce en fin de vidéo. Allez, décollage. On va commencer par le Pacifique, parce que c'est là que réside l'actu du moment, puis on est quand même dans un expresso, donc il faut parler de l'actu. On a l'arrivée du J-2M et de leur as Yosso Tsuboi. Pas mal, attention à la prononciation japonaise. Donc cet avion, au début de sa carrière en février 1944, le Jack, comme le surnommait les Alliés, était plutôt dédié au combat contre les B-29, avec ses 4 canons et sa tactique d'attaque en piqué. Ces avions peuvent se targuer d'avoir participé au dernier dogfight de la seconde guerre mondiale, le 15 août 1945. Pour ce qui est de Yosso Tsuboi, seul as sur les Raiden, il totalisera 5 victoires et demie. Et il perdra son dernier combat avec un F-13A le 1er avril 1945. Allez, autre proposition japonaise dans l'actualité, le Kawanis N1K2 Sidenkai est leur as Kanayoshi Muto. Là aussi, affublé d'un sobriquet par les Alliés, le George, il était considéré comme l'un des meilleurs chasseurs terrestres japonais. Une haute vitesse, il était également robuste et agile, équipé de 4 canons de 20 mm. Enfin, du répondant en face des P-51 me direz-vous. Kanayoshi Muto fit ses classes aux côtés de Saburo Sakai qui est un personnage bien connu des joueurs de Blue Red Sky. Il était alors qualifié par ce dernier de pilote de chasse le plus dur de la marine impériale. Malheureusement, il perdra la vie le 24 juillet 1945 dans un combat épique en infériorité numérique au-dessus du canal de Bungo. Voilà, pour les previews, il y a eu pas mal de sorties depuis ma dernière vidéo qui date de cet été. Donc forcément, je vous les liste rapidement, principalement pour vous faire prendre conscience que le jeu bénéficie d'une grande vitalité et diversité. Du coup, côté américain, les Wildcat que j'ai acheté mais que je n'ai pas présenté, mais à coup le pas, font désormais équipe avec les mythiques VF-10 Corsair dont le succès n'est égal que la rupture de stock. A noter que Warlord nous propose avec Philip Kirkwood, mais également le célèbre Papy Boynton, et oui, le vrai, qui a vraiment existé, et qui a fait les beaux jours de mes samedis après-midi du quarantenaire. Côté allemand, l'arrivée du Fock Wolf me renvoie directement à la lecture du Grand-Duc de Yann et Huglou, que je vous conseille malheureusement vivement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est tout simplement un impondérable. Vous retrouverez le lien en description, quitte à faire. Donc le FW-190 est présent sous deux formats avec la Dora Squadron, ce que je trouve dommage parce que j'estime qu'il y a bien assez de modèles comme ça à découvrir d'avions de la Seconde Guerre mondiale pour ne pas nous sortir deux fois la même boîte. On va retrouver Hans Dotherman, Otto Keitel et Pips Piller qui en sont les Virtuoses. A noter que côté lourd, on va nous rajouter des bimoteurs avec le BF-110, qui sera notamment représenté en As par Bombo Schenk, avec ses 300 missions et ses 18 victoires. Et le très inspirant ME-410 avec Edward Tratt, qui aura totalisé 38 victoires. Je reviendrai plus en détail sur les Stuka, qui ont pour moi une dimension toute particulière, dans une vidéo de présentation détaillée. Mais je dois reconnaître qu'ils me font autant envie que les Corsairs. Du côté de la Royale, le Bolton Paul Defiance est enfin disponible en boîte d'escadron. Initialement, il était prévu pour ceux qui avaient précommandé la boîte au lancement. Et l'air est maintenant disponible pour tout le monde. Sa particularité, c'est le tir à 360 degrés. Bon, ça offre des possibilités de jeu qui sont bien au-dessus de la déception du projet dans la réalité. C'est un avion qui n'a pas vraiment bien fonctionné. Le Huracan, quant à lui, va pouvoir contrecarrer un peu les attaques du Fog-Wolf. Et il est décliné lui aussi en deux boîtes, avec la 242e et la 300e escadron, complétées par deux As. Côté Spitfire, on voit apparaître Johnny Johnson, mais surtout le Spit MK9, qui est quant à lui le seul capable de faire face au FW 190 allemand. On notera la présence de Pierre Klosterman, un As français que le général de Gaulle a qualifié de premier chasseur de France avec 33 victoires. Pour les bimoteurs, le Mosquito est déjà de la partie depuis très longtemps, mais j'essaierai de le présenter aussi. Et puis, il est complété par le Bristol MK1 au look poupard légendaire. Je conclue cette présentation avec la boîte dédiée au comics Battle, qui en reprend le héros Johnny Red et la Falcon Squadron. On y retrouve un Huracan, un Polycarpoff, un Lavotkin, un Yak, et un MiG-3 aux couleurs de la BD. C'est un vrai bonheur. Mais cette boîte masque difficilement le fait que la partie russe reste tristement mise de côté lors de ses sorties, délaissée par les joueurs. Il faut quand même reconnaître que ce n'est pas les Yak qui étaient vraiment le meilleur produit d'appel. Comme promis, petite info de fin de vidéo, des Let's Play seront tournés pour la rentrée de septembre, peut-être un petit peu avant. Je le mettrai peut-être en ligne au mois d'août. Ensuite, on essaiera de jouer un maximum d'avions différents, des factions différentes, bien sûr. Et donc, restez vigilants et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Je vous ai mis, bien entendu, une liste d'achats qui profite à ma page en description juste en dessous. Donc, ça vous permettra de voir tout ce qui est disponible à la commande en France pour l'instant. Les deux boîtes japonaises que j'ai présentées en début sont disponibles sur le site de Warlords, mais pas encore en France. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer l'avion d'en face. Allez, bon vol ! Sous-titrage Société Radio-Canada